Après deux ans de construction, les pavillons, les infrastructures ainsi que le théâtre et les bâtiments de la zone publique de l'expo de Beijing sont terminés. Le travail de plantation devrait être terminé mi-avril et l'agencement des pavillons est sur le point d'être finalisé. Le travail de préparation pour l'expo de Beijing suit son cours. La construction des principaux halles d'exposition est terminée et l'agencement de l'exposition s'accélère. Les répétitions et les tests se tiendront à la prochaine étape. 110 pays, régions et organisations dont l'UNESCO et l'Organisation Météorologique Mondiale participeront à l'expo de Beijing 2019. Dans la zone destinée à l'exposition mondiale, 41 parcs sont en construction. Les travailleurs internationaux font également des heures supplémentaires maintenant pour espérer finir tous les agencements de l'exposition avant la cérémonie d'ouverture. Les provinces, municipalités et régions autonomes chinoises ainsi que les entreprises ont terminé plus de 90% de l'arrangement floral et du design de leur parc afin d'accueillir les visiteurs avec des jardins fleuris. C'est la deuxième fois que le gouvernement chinois accueille l'exposition Horticole Internationale. La première fois était en 1999 à Kunming, le chef lieu de la province du Yunnan dans le sud-ouest de la Chine.